Merci beaucoup. Je voudrais bien mettre en contact l'équipe de la société avec laquelle nous travaillons, avec le quartier concerné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons 52 quartiers dans la ville de Chicapa. Dans notre prévision, il est dit que la ville parle d'elle-même. Parler d'elle-même, c'est qu'identifier les parcelles en mettant les numéros de chaque parcelle. Ce que nous n'avons pas vu, ça fait plusieurs années, la ville est âgée de 21 ans parce qu'elle est créée en 2003 sur le décret du chef de l'État numéro 044-2003 du 28 mars 2003. Et donc, cet âge-là, c'est un âge d'affaires. C'est que la ville n'est plus à l'État embryonnaire au vrai sens du monde. 20 ans après, c'est qu'elle doit évoluer d'elle-même. Raison pour laquelle nous avons sollicité les concours de la société quelconque à partir de Kinshasa qui est arrivé sur place pour marquer les numéros de chaque parcelle de la ville. Nous avons d'abord commencé par les artères principales. Entre autres, pour la commune de Kinshasa, c'est ça les miroirs de la ville de Chicapa. Nous avons commencé par le boulevard Lumumba. Nous allons traverser le boulevard Lumumba. Nous quittons, nous venons à Digumba. Quand on vient à Kéli avec le boulevard Brunon d'Alakasala, marquez d'abord la parcelle avec son numéro pour que la parcelle elle-même parle. Raison pour laquelle j'ai invité la société ainsi que le quartier concernant. Nous voulons aller d'un quartier à un autre progressivement jusqu'à ce que nous allons atteindre tous les 50 quartiers. Ce n'est pas gratuit. Ce ne serait pas gratuit. La gratuité n'est pas dans tous les sens et dans tous les cas non plus. Donc on doit savoir que le civisme doit être appliqué au moins dans tout et pour tout. Ce ne serait pas gratuit parce que c'est une société privée, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas comme la gratuité de l'enseignement qui est l'œuvre du chef de l'État. Ça, c'est une société privée que nous avons eu à solliciter et donc a le droit d'avoir ce qui lui revient. Nous sommes venus afin d'échanger avec lui, comme lui-même l'a bien signifié. La ville, elle est miouette. La ville, elle ne parle pas. Ça fait autant d'années, comme il l'a bien dit, et la ville, elle est miouette. Alors nous avons rêvé, pensé, l'accompagner à ce que la ville parle. L'image, après plus de 20 ans d'existence d'une ville, que la référence des adresses soit donnée par rapport aux maisons, par rapport aux noms. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que quelqu'un vienne chez moi, je lui dis, quand vous arrivez en DG, appelez-moi. Alors que le boulevard est bien clair, c'est juste simple de donner le numéro et l'adresse. Aujourd'hui, vous parcourez des parcelles, vous trouvez Mayamali, les Alli, 5 glaces, les Alli. Mayamali, les Alli, 5 glaces, les Alli, mais il n'y a pas de numéro. Ils vivraient frais, les Alli, mais il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro. Alors pourquoi nous nous sommes déplacés, nous venions échanger avec M. le maire de la ville, que nous, la société, nous puissions l'accompagner dans ses travails, de faire parler la ville, de faire parler les adresses. Et il nous a bien reçus, ça s'est très bien passé. Et il nous a compris, comme nous allons commencer avec le quartier-centre, notre chef du quartier, Mashiwabek, qui est là aussi. Donc c'est lui avec qui nous allons d'abord commencer pour la zone pilote du quartier-centre. Comme vous l'avez bien conjugué, nous recevoir, nous demandons à la population de nous recevoir. Nous le faisons vraiment pour la beauté de la ville, et puis c'est obligatoire en fait. C'est obligatoire que nous, si nous nous promenons nous-mêmes avec une carte d'identité, c'est-à-dire la parcelle aussi doit avoir une pièce d'identité. Ayant un certificat d'arregistrement, elle doit aussi avoir une pièce d'identité, qui est une référence. En demandant à la population de nous recevoir, de recevoir le chef du quartier, je ne parle pas de moi, de recevoir le chef du quartier ainsi que l'équipe qui viendra de la mairie pour ses grands travails. C'est pour la beauté de la ville, et c'est pour l'identité de la ville.